Imaginez que l'on débarque chez vous, qu'on s'installe dans votre salon et que progressivement on grignote un peu plus de votre espace pour vous laisser qu'un tiers de votre chambre ou pire qu'on vous expulse. Et gare à vous si jamais vous protestez. Et bien c'est ce qui arrive aux Palestiniens depuis 70 ans. Pour bien comprendre le conflit qui cristallise toutes les tensions d'une région à peine plus grande que l'île de France, il faut d'abord revenir au tout début, à la fin de la Première Guerre mondiale. La Palestine fait alors partie de l'Empire ottoman qui vient de perdre avec son allié l'Allemagne la guerre face aux empires français et britanniques. Les vainqueurs s'emparent de territoires et se partagent une région stratégique, le Moyen-Orient. Le Liban et la Syrie sont placés sous mandat français et la Palestine sera elle placée sous mandat britannique de 1920 jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948. Le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien a une date de naissance. C'est rare dans l'histoire des conflits. C'est le 2 novembre 1917, c'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. C'est quoi la déclaration Balfour ? C'est la déclaration faite par le ministre britannique des Affaires étrangères, à l'ordre Rothschild, disant que le Royaume-Uni considère favorablement la création d'un foyer national juif en Palestine. Et c'est à ce moment-là que les cartes commencent à se redessiner. On parle des frontières de 1947, un plan de partition du territoire établi par les Nations Unies. Évidemment, cette installation d'une population étrangère en Palestine a eu un effet sur la population locale qui s'est révoltée parce qu'elle a été aussi chassée de ses terres, parce qu'ils se sont retrouvés au chômage et parce qu'ils ont compris, les Palestiniens ont compris, qu'on était en train de les remplacer. Autre période cruciale du conflit, c'est la guerre des Six Jours. Il y a 50 ans, en 1967, elle oppose Israël à ses voisins arabes, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Israël qui sort vainqueur de cette guerre s'approprie plusieurs territoires. Une partie du Golan syrien, le Sinaï égyptien, dont la Banque de Gaza, et Jérusalem-Est. Le Conseil de sécurité a adopté plus de 200 résolutions portant sur le conflit israélo-palestinien, dont le plus part n'ont jamais été respecté par Israël. En 1967, Israël a annexé Jérusalem-Est, ce qui constitue une violation des droits de l'homme. Depuis 1967, les autorités israéliennes ont revoqué le statut de résident de 15 000 Palestiniens de Jérusalem-Est, ce qui constitue un crime de guerre. Et là, une fois de plus, la carte de la Palestine change. Ce sont les frontières sur lesquelles se base aujourd'hui l'autorité palestinienne et la communauté internationale pour la création d'une solution à deux États. Mais petit problème, ou plutôt gros problème, Israël, qui n'a jamais rédigé de constitution, ne reconnaît légalement aucune frontière, puisque son projet est de s'étendre. Et la réalité de la colonisation illégale le montre aujourd'hui, puisque les frontières des territoires réellement sous autorité palestinienne ressemblent à peu près à ça. Depuis 1967, Israël occupe la Cisjordanie. Selon la quatrième convention de Genève, une puissance occupante n'a pas le droit de transférer sa propre population au territoire occupé, car le droit international considère une occupation comme un état temporaire. Sauf que la politique des colonisations d'Israël vise à s'approprier le territoire palestinien. En 20 ans, le nombre de colonnes juifs est passé de 25 000 à 450 000. Alors vous nous direz, mais comment se fait-il qu'Israël continue d'annexer des territoires alors que c'est illégal et condamné par l'ensemble de la communauté internationale ? Il n'y a pas de sanctions contre l'Israël, principalement à cause des États-Unis, qui disposent de droit de veto au Conseil de sécurité, et qui ont empêché systématiquement les tentatives des sanctions contre l'Israël. Depuis des années, les présidents français promettent qu'ils vont résoudre le conflit au Proche-Orient, mais quelle est réellement la position de la France ? Avec Nicolas Sarkozy, on inaugure ce que j'ai appelé un tournant silencieux de la politique française, c'est-à-dire une politique qui n'a pas changé sur les principes, c'est-à-dire qui dit toujours que la France est pour un État palestinien, elle est contre la colonisation, mais qui va développer des relations bilatérales avec Israël, indépendamment de ce qu'Israël fait dans les territoires occupés en Palestine. Ça va tout à fait aux Israéliens, à la limite que la France condamne verbalement ce qu'elle fait, ce n'est pas important. Mais la France développe ses relations économiques, elle joue un rôle pour qu'Israël ait une place plus importante à l'Union européenne. Mis à part les dernières déclarations de Donald Trump, la communauté internationale s'accorde pour dire qu'Israël bafoue le droit international, mais sans jamais proposer aucune sanction. Une des solutions pour faire appliquer le droit international est d'imposer une pression économique sur Israël. Par exemple, que l'Union européenne pourrait mettre fin à ses accords économiques préférentiels avec Israël, tant qu'Israël ne différencie pas entre les territoires occupés et les territoires légalement reconnus de l'État. Il est temps aussi de mettre fin à l'impunité à l'égard des crimes de guerre commis par Israël. La Cour pénale internationale examine les crimes de guerre commis à Gaza, l'été 2014, les crimes de guerre commis dans les colonies. Et on a assez de preuves solides des crimes graves commis en Palestine depuis 2014 pour que la CPI procède à l'ouverture d'une enquête formelle. Alors, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que certains États ne sont pas au-dessus du droit international et jusqu'où la communauté internationale laissera Israël s'étendre ?